Vous poursuivez votre détermination à combattre l'obscurantisme. Alain Mabankou, l'écrivain franco-congolais de réputation internationale, interpelle directement François Hollande, le chef de l'État français à propos de son silence sur la situation socio-politique au Congo, marquée selon lui par une présidentielle controversée et le confinement à son domicile, entre autres griefs, de l'opposant Jean-Marie Mokoko. Dans une lettre ouverte, Mabankou, paraphrasant l'écrivain ivoirien Amadou Kuroma de Regreté Mémoire, déclare « Quand on refuse, on dit non ». Plus loin, il écrit « Vous n'avez pas dit non, vous n'avez pas dit oui. Certes, j'aurais pu me rejouer de votre position actuelle, mais je crains qu'avec le temps, elle ne se transforme en une validation implicite ». Mabankou termine en mettant en garde le chef de l'État français sur les conséquences de son attitude sur sa carrière politique. M. Alamabankou, lui, s'inquiète de la situation actuelle de M. Jean-Michel Mokoko. Écoutez, je ne vais pas passer l'interview à parler de M. Mabankou. M. Mabankou a fait des commentaires, j'ai réagi sur ce qu'il avait à dire. Pour le reste, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur le sujet. M. Mabankou n'est pas encore le chef de l'opposition, je crois. Mabankou. Merci.